L'objectif d'un Sénégal émergent dépend fondamentalement de la qualité des ressources humaines, de la jeunesse éduquée, bien formée, une jeunesse d'excellence. C'est la raison pour laquelle je lance un appel solennel à tous les étudiants du Sénégal, à toutes les universités sénégalaises, de reprendre le plus tôt, le plus vite possible, le chemin des amphithéâtres. Parce que ce retour-là conditionne, comme je viens de le dire, à l'émergence politique et économique du Sénégal. À l'endroit de la coordination des étudiants de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Et nous présentons nos condoléances attristerées à la famille du défunt, à toute la communauté universitaire, à la nation sénégalaise. En tout cas, nous réitérons notre engagement indéfectible pour accompagner son Excellence le Président de la République, pour porter, n'est-ce pas, notre score de 78%, à plus de 78% lors des élections présidentielles de 2019. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, avait porté son choix sur ma modeste personne, à mon nomadréuteur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, depuis juillet 2014. Durant tout le temps que j'ai exercé cette importante et délicate fonction, j'ai toujours pu compter sur le soutien du Président de la République pour une meilleure gestion des œuvres sociales de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Les événements dramatiques du 15 mai 2018 ont rendu quasiment impossible la poursuite de cette exaltante mission au niveau du Crous. Un homme d'État avisé, soucieux de la paix sociale, le Président de la République, dans l'exercice souverain de son pouvoir discrétionnaire de nommer aux emplois civils et militaires, a décidé de mettre fin à mes fonctions de directeur du Crous. Je voudrais lui renouveler ma profonde gratitude et le remercier infiniment à mon nom personnel et celui de mes familles biologiques, sociales, politiques et religieuses, Cédéha Jirohangom, pour m'avoir témoigné de sa confiance parmi tous ces Sénégalais qui avaient les aptitudes techniques et managériales pour assumer cette importante charge. Je voudrais aussi lui renouveler mon engagement indéfectible à l'accompagner dans son ambition pour un Sénégal riche, émergent et prospère. J'exprime également ma reconnaissance totale au professeur Maritou Nyan, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, dont l'accompagnement ne nous a jamais fait défaut. Le recteur, je voudrais aussi remercier le gouverneur de la région de Saint-Louis pour son implication totale dans la résolution des crises à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Le recteur, le professeur Baydelacan, exemplaire à tout point de vue, la paix constituait un sacerdoce que nul mieux que lui n'a porté dans des contextes désespérés. Dialoguer, discuter, convaincre ou reculer au besoin. Dans une entente parfaite, nous menions la barque vers les rivages indiqués, alliant le pédagogique et le social pour maintenir le cap de l'excellence. Je présente mes condoléances assistées à la famille du défunt, à toute la nation sénégalaise ainsi qu'à toute la communauté universitaire. Je formule le souhait de voir les étudiants reprendre le chemin des amphithéâtres le plus vite possible. De plus, j'exprime à tout le personnel du CRUS, directeur, chef de service, CSA, agent de maîtrise ou simple employé permanent ou temporaire notre satisfaction pour leur dévouement à la tâche qui contribuera aux résultats engagés. Aux responsables syndicaux Biramandiaï, Massé Kungom, Kole Diop, artisans d'une estabilité assumée, je réitère mon entière satisfaction. Le ministre Mansour Fay, mon frère en charge de l'hydraulique, maire de la commune de Saint-Louis, coordonnateur départemental de l'APER, nous a apporté sans relâche son soutien moral et politique qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. La commune de Fasungom, mobilisée, s'engage pour l'avenir à améliorer son score de 78% obtenu aux dernières élections législatives pour davantage contribuer à la victoire dès le premier tour lors de la présidentielle de 2019. A notre respect, tes successeurs, pape Ibrahim Afaye, ancien Sanarwa, nous étions plein de succès dans sa mission. Ramadan, moubarak, à la Oumma Islamique. Que Allah, subhanallah, wa ta'ala, agréer nos divisions. Sous-titrage Société Radio-Canada